Le parachute reste l'un des plus bels outils qu'on peut utiliser en animation lors de jeux co-op. On peut l'utiliser avec des 4 ans, des 5 ans, des 6 ans ou même jusqu'à des pré-ados. Pour le jeu de la montagne avec le parachute, au signal de l'animateur on part de nos chevilles, on va monter à 3 au bout de nos bras, on va redescendre encore une fois le parachute à nos chevilles, au signal encore une fois de l'animateur, on va inviter les enfants à grimper à quatre pattes jusqu'au centre du parachute, donc au centre de la montagne. Donc on parle ici du tourbillon. On va tout simplement tourner autour de l'enfant qui est situé au centre, au signal, on tire tous vers l'extérieur, ce qui fait que le parachute se déroule et l'enfant se croit dans un tourbillon. Les enfants qui sont placés debout en se déplaçant sur le parachute qui lui a été tendu vont créer l'effet d'une marche lunaire donc, immanquablement, se retrouver dans l'espace. Donc pour la tanière de l'ours, on va inviter les enfants à se camoufler à l'intérieur de la tanière et empêcher l'ours de s'y faufiler dans un quelconque trou. Donc pour le jeu alerte à Malibu, on va inviter les deux sauveteurs à venir nous sauver si jamais le grand méchant requin qui se retrouve à l'intérieur du parachute lui tire les pieds. Si jamais l'enfant se fait capter les pieds, il se retrouve totalement en dessous du parachute, il devient un requin à son tour. Sinon, si un sauveteur lui accroche les bras, il a été sauvé. Alors au signal, on va demander aux enfants de frictionner légèrement le parachute sur les cheveux des enfants situés au centre. Au signal de l'alimateur, en créant hop, on va créer un effet de statique où les cheveux de nos participants internes vont se retrouver dans les airs. Donc pour moi, le parachute est un bel outil d'animation. Il implique un maximum d'enfants. En impliquant un maximum d'enfants, ça devient automatiquement un jeu coopératif. Sous-titrage Société Radio-Canada